Musique Alors j'ai le plaisir de vous présenter mon dernier roman, Appel de la Médina. Dès les premières lignes, nous sommes plongés d'emblée dans le quotidien d'une Médina marocaine. Laquelle ? Où sommes-nous ? Nous sommes dans la région du Maroc oriental au tournant du siècle dernier. Comment se présente dans cet ouvrage la Médina d'Oujda ? Avec ses impasses, les méandres de ces ruelles qui serpentent entre différentes bâtisses qui datent de plusieurs décennies, à l'intérieur de remparts présentant plusieurs portes dont la fameuse porte qui porte le nom de « Porte de Bebside à Blouhède », une porte emblématique dans la mémoire d'Oujda, et d'ailleurs qui est le thème d'une œuvre picturale d'un artiste marocain. Sur ce canevas de chuchotement, de bruissement de la Médina, viennent se greffer les méandres de plusieurs sentiments. En effet, Appel de la Médina présente toutes les contradictions, enfin certaines des contradictions humaines, telles que « Force », « Fragilité » ou « Ambition », « Défaitisme », etc. Au bout du compte, ces antinomies ne sont-elles pas relatives aux ambivalences du genre humain ? Pour conclure, je dirais que cet ouvrage peut se résumer en un binôme qui comporte deux termes clés, d'une part des lieux, puis des gens. Pour conclure, enfin une deuxième conclusion, je vous remercie pour votre attention en vous souhaitant une bonne lecture en attendant la parution du second tome, début janvier 2014. Sous-titrage ST' 501